La Xbox One S dévoilée au grand public, le projet Scorpio attendu quant à lui pour fin 2017, l'avenir de la Xbox s'est dévoilé au dernier E3. Nous parlons ici du futur proche, mais qu'en est-il des prochaines années de la marque américaine ? Nous évoquerons dans ce nouveau numéro d'Avance Rapide nos attentes et nos espoirs autour de la véritable nouvelle génération de consoles Xbox. On commence avec le nom. L'idée peut paraître anecdotique mais depuis l'existence du terme Xbox, Microsoft n'a pas suivi une numérologie classique pour ses consoles, optant à chaque fois pour un numéro évoquant davantage la philosophie de la machine. Après 360 et One, à quoi peut-on s'attendre ? L'utilisation du signe de l'infini pourrait suggérer le potentiel illimité de la console, tout comme le 0 évoquerait l'absence de matériel physique au profit d'un système de cloud gaming par exemple. Autant d'hypothèses que nous aborderons un peu plus loin dans cette vidéo. Bien évidemment, qui dit nouvelle génération dit plus de puissance et l'on vous épargnera l'habituel couplet sur l'amélioration évidente des composants. En revanche, on fondra nos espoirs sur la formation du couple 1080p 60fps, souvent évoqué mais trop rarement atteint sur cette génération. Avec un peu de soutien matériel, gageons que ces normes deviendront des standards pour la nouvelle génération, afin de lui permettre de rivaliser à nouveau avec le PC, comme ce fut le cas à une époque pas si lointaine. On sera moins enthousiaste sur la 4K qui ne se sera sans doute pas encore entièrement démocratisé dans l'ensemble des foyers. Tout en proposant la lecture de Blu-ray adoptant le format, on pariera donc plutôt sur des résolutions de jeux classiques pour cette nouvelle Xbox. Le public n'était visiblement pas prêt pour le tout dématérialisé en 2013, ce qui a obligé Microsoft à changer les plans de sa console après avoir subi les foudres du public suite à l'E3. Quelques années plus tard, la firme pourrait bien choisir d'y plonger cette fois à pieds joints en supprimant son lecteur disque ou en offrant la possibilité aux joueurs de se prêter des jeux dématérialisés par exemple. Une solution potentiellement intéressante économiquement si elle s'accompagne d'une baisse globale du prix des softs sur le Microsoft Store, conséquence directe de la disparition des coûts de production des boites de jeux. Certaines tendances se dessinent déjà du côté de la firme de Redmond et ont notamment été soulignées à l'E3 2016. On notera tout d'abord le renforcement des liens entre le PC et la Xbox One qui pourrait être accentué sur la nouvelle génération par l'arrivée de fonctionnalités inédites. Et s'il était possible de jouer à ces jeux Steam sur Xbox One via une application dédiée, voire de lancer d'autres titres PC compatibles avec la console. Sur le papier, l'idée est franchement séduisante. Côté streaming, la console pourrait poursuivre sur sa lancée en ouvrant encore une fois ses jeux à d'autres supports, tablettes et mobiles en tête, mais il lui serait même possible d'aller encore plus loin. Plus accessible et également perçu comme moins coûteux pour les joueurs, le marché des consoles pourrait s'offrir une génération lancée à un tarif inférieur à toutes les précédentes grâce à une simple idée, le cloud gaming. Les composants de la console deviendraient alors mineurs puisque le jeu serait hébergé sur un PC et streamé directement sur votre écran. La technologie progresse et pour peu que vous disposiez d'une très bonne connexion internet pourrait vous permettre de jouer à des titres de qualité technique bien supérieure à la moyenne sans avoir à vider votre portefeuille. Afin de coller à cette nouvelle philosophie du tout dématérialisé, la machine pourrait éventuellement proposer en parallèle un catalogue de titres jouable via un abonnement mensuel, à l'image de ce que proposent des plateformes hébergeant séries et films telles que Netflix ou Zive. Le gain en popularité de la réalité virtuelle nous incite évidemment à penser que celle-ci aurait sa place dans la prochaine génération de consoles. Mais elle ne serait pas seule dans le rôle de la nouvelle technologie phare, un statut qu'elle pourrait partager par exemple avec l'HoloLens. Déjà dévoilée dans le cas d'une présentation avec Minecraft, la technologie de réalité augmentée dispose d'un potentiel énorme et elle permettrait à toute une génération de joueurs une alternative au contrôle de jeu classique. Enfin, on glissera un mot à l'attention de la reconnaissance vocale, jamais vraiment exploité malgré une technologie déjà solide. Pourquoi ne pas l'avoir intégré le bal des nouvelles technologies ? C'est parfois avec les idées les plus simples que l'on peut réaliser les meilleurs jeux. L'autre tendance lourde qui se dessine potentiellement pour l'avenir des consoles Microsoft, c'est la disparition pure et simple du concept de génération. En se rapprochant du PC, la prochaine Xbox pourrait-elle en adopter le fonctionnement par un système de composants interchangeables ? Avec un tel modèle, elle offrirait une solution pour toutes les bourses, capable de faire tourner les jeux avec différentes configurations possibles. Mais finalement, ce que nous attendons surtout de cette nouvelle console, ce sont bien des jeux. Au-delà des habituelles licences fortes de la marque, une flopée de nouvelles franchises ne nous ferait pas de mal, surtout si la qualité est au rendez-vous. Car aussi technophiles que nous sommes, nous restons avant tout des joueurs soucieux de découvrir de nouvelles expériences. Malmené sur le plan de la communication et à la traîne au niveau des ventes, la Xbox One s'est pourtant démenée pour conquérir le cœur des joueurs depuis son lancement. On compte évidemment sur Microsoft pour tirer profit de ses récents succès et échecs, afin de nous proposer une nouvelle génération qui saura trouver son public. ... ... ...